Que se passera-t-il si l'on simule jusqu'en 2023 dans la car manager de FIA14 ? Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, beaucoup de nostalgie sur ce mode carrière, ça fait bizarre de retrouver ces menus, je ne sais pas si vous y avez joué à l'époque, mais ce FIA14, il était très sympa, notamment dans ce mode de jeu. Et on retrouve la JIA que j'ai sélectionnée ici, ils étaient en Ligue 2, et il y a notamment des joueurs qu'on connaît bien, il y a Willy Bully, déjà en défense, il y a Thomas Monconduit, Paul Georges Ntep aussi, qui était très très jeune, 20 ans seulement pour lui, Sébastien Allure, j'ai vu qu'il avait 19 ans tout à l'heure, donc ça fait bizarre de retrouver tous ces joueurs quand ils étaient extrêmement jeunes ici en Ligue 2. Et donc on va simuler sur cette saison, on commence en juillet 2013, on va simuler jusqu'à la saison 2022-2023 et comparer ce qui s'est passé dans ce mode de carrière par rapport à la réalité, notamment Ligue des Champions, les stats, etc, etc. C'est parti ! Et ça y est, j'ai simulé jusqu'en mai 2023, et déjà, bon, moi je suis remonté avec la JIA en Ligue 1, je joue le ventre mou à peu près de ce championnat, puisque je n'ai pas fait de Mercato, bien sûr, je n'ai fait que de la simulation. L'OL qui termine premier dans ce championnat avec 81 points devant le Stade René, le PSG 3ème, Monaco 4ème et l'OM 5ème. Il y avait les Girondins aussi en Ligue 1, bien sûr. Ensuite, en Coupe de France, c'est le PSG qui s'impose en finale 2-0 contre le Stade René. Il y avait la Coupe de la Ligue, bien sûr, qui n'a pas été supprimée. Du coup, victoire 3 buts 1 de l'OL dans un Olympico face à l'OM. Et du coup, en Ligue des Champions, c'est Séville qui s'impose ici en finale à force de gagner des Europa League. Ils ont fini par gagner cette Coupe aux grandes oreilles, sachant qu'ils avaient battu Benfica en demi-finale, des clubs très différents. Bilbao aussi qui était en 8ème. Le PSV qui s'était qualifié sur les quarts de finale. Non, ils sont même allés jusqu'en quarts en fait, Bilbao. En Europa League, c'est l'OL qui s'impose ici 3-0 avec le Français en finale contre le Sporting Portugal. Bravo aux Lyonnais. Il y avait Sunderland aussi, j'ai vu. On va regarder, bien sûr, les équipes. On va regarder les buteurs, ça va être super intéressant. Mais d'abord, les autres championnats. La Bundesliga avec le Bayern qui est premier. Bon, là en soi, c'est tout à fait possible. En Première Ligue qui s'appelle toujours la Barclays Première Ligue. C'est Chelsea qui termine champion devant Liverpool, Manchester United et City. Ok, on avait l'Arabie Saoudite, on avait plein plein de championnats à l'époque. C'était assez incroyable. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes ici. En Belgique, Anderlecht qui termine premier. On avait le Brésil aussi, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud. Il y avait vraiment tout, c'était abusé. D'ailleurs, en Écosse, c'est qui ? C'est Celtic qui termine premier. Il n'y avait pas les Rangers ? Ah ouais, il n'y avait pas les Rangers par contre. Ça, c'est décevant. Le Barça qui termine champion, mais de très très peu, devant le Real Madrid. L'Atletico qui est très loin par contre, un troisième. On a Séville et Bilbao. On a même les Etats-Unis avec Los Angeles Galaxy. On a l'OL, donc ça, on l'a vu. L'Italie avec Milan qui termine champion devant l'Inter. Le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le PSV Ndoven. On avait de tout. On avait vraiment de tout. Le Portugal, la Russie. Oh là là, vraiment, les championnats, c'était la régalade. Il y avait plein de clubs à prendre. Et le meilleur buteur en Ligue 1, c'était Omrani à l'OM. Bilal Omrani, je me souviens de lui. Beripec aussi pour le PSG. Incroyable, ces buteurs. Martial pour Monaco. Razak, Coné, Doucouré, Fekir qui était à Lyon. Deux Préville encore au stade de Reims. Il y a Benzia aussi qui est allé piquionner. C'est fou quand même de revoir tous ces noms. Ensuite, en meilleur passeur, Decaire pour Saint-Etienne. Johan Molo aussi qui est derrière Djalo en tant que meilleur gardien. Avec Ahamada aussi à Toulouse à égalité. Gorgelin aussi le joueur, le gardien de l'Olympique Lyonnais. On va voir ce qui s'est passé notamment en Ligue des Champions. Je pense qu'on va voir des sacrés noms là aussi. Alors, en Ligue des Champions, nous avons en meilleur buteur, Bonny pour Séville. 11 buts. Et les Séveillans, ils sont bon là en termes de but. Markovic aussi pour Benfica. Neymar qui était encore au Barça. Du coup, Traoré en passeur. Et encore un gardien d'Arsenal. 6, invincibilité avec Thibaut Courtois derrière qui était à Chelsea. Il était resté. On va regarder un petit peu les notes des joueurs. Alors déjà, déjà ici, on a l'Olympique Lyonnais. Donc, pour voir un petit peu, on a la casette. Lui, au final, c'est comme la réalité. Il est resté à l'Olympique Lyonnais. Anthony Lopez aussi qui est là avec ses 32 ans. On a Quentin Toulouseau. Clinton Engie qui est resté. On n'a pas les notes, c'est dommage. On n'a pas les notes affichées. Sur les anciens FIFA, on les avait. Mais là, sur celui-ci, non, il ne les mettait pas. Il fallait faire des rapports, bien sûr. Mohamed Yatara, Nabil Fekir, Nabil Dhirar aussi qui est là. Samuel Umtiti, Torgan Hazard. Donc, ça, ce sont des joueurs qui ont été recrutés. Donc, à l'époque, il n'y avait pas énormément de recrutements. J'ai l'impression, sur ce FIFA, c'est pour ça qu'on garde beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs. Alors, pour l'OM, Alexander Ndoumbou. L'OM qui a gardé énormément de jeunes. André Ayoub, Baptiste Aloué, Benjamin Mendy, qui est là. Bilal Amrani, du coup, qui était un jeune de l'OM à l'époque. Brice en bas, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup sa chance. En tout cas, après, ce n'était pas forcément un joueur qui était très, très fort. Florian Thauvin, Gianelli, Oum Mboula, pardon. Nkulu. Est-ce que c'était à l'époque de Bielsa, au final, FIFA 14 ? Ouais, c'est ça. Ah non, parce que c'était 2013-2014. À chaque fois, c'est décalé. C'était juste avant l'arrivée de Marcelo Bielsa. Du côté du PSG. Bon, il y avait déjà les Qataris, bien sûr, à l'époque. Mais c'était le début du projet avec Rabiot, Alphonse, Areola. On a Clément Chantum. Là, il n'y avait pas encore toutes les recrues, bien sûr, du côté de Paris. Baebec, donc, on a vu en tant que meilleur biter. Il y avait Kinsley Coman, qui est là, 26 ans. Marco Verratti aussi, qui venait d'arriver. On va regarder des clubs comme le Barça aussi, avec Alexandre Song, qui est là. Ariane Rekic, Boran Krikic, qui est là aussi. Et encore là, Christiane Tellio, pour les Barcelonais. Rames Rodriguez, au Barça, 31 ans. Lionel Messi, lui, je pense qu'il a fait toute sa carrière ici. Lucas Ocampos, qui a été recruté par... Oula, la photo. Qui a été recruté par le Barça. Marc Bartra, ok. Neymar, on l'avait vu. D'ailleurs, il avait le poste de buteur à l'époque, ouais. Ok, avec cette photo. Pedro, encore présent. Il y a des joueurs, ils n'ont même pas pris la retraite. Busquets, qui est aujourd'hui à l'Inter Miami. Et Célie, qui n'avait pas forcément des très, très gros joueurs. Il y a Ante Rebic, qui est là. On a Kasia. Après, ça dépend, parce que les potentiels, évidemment, ils étaient très différents. Ivan Rakitic, quand même, avec ses 35 ans. Ça ne baissait pas trop, j'ai l'impression, sur cette époque. Alors que dans FIFA 23, dès 33 ans, là, ça baisse énormément. Mais ce n'est pas forcément le cas. On a Wilfried Bonny aussi. Il y a très, très peu de photos. Bon, il y a des régènes, sans doute, dans le tas. Mais très peu de photos pour les joueurs qu'on a dans ces menus. Le Real Madrid, avec Carlos Enrique Casemiro. Comme il était nommé à l'époque de 31 ans. Carvaral, qui est là. Oula, sa photo, vraiment, ce n'est pas la même tête, maintenant. Clément Grenier, qui était au Real Madrid, recruté. Du coup, Garrett Bale, ici. Hugo Lloris, d'accord. Il y a quand même pas mal de recrues. Pour les Meringuey, Ressé, qui est resté. Peut-être que là, il avait un gros potentiel. Je ne sais pas. Louis Suarez, qu'on retrouve au Real Madrid. Luka Modric, Marek Hamsik. Là, il y a eu du recrutement. Raphaël Varane, Robert Lewandowski, au Real. Je crois qu'il le recrute souvent au Real. Quand j'avais fait des carrières rétro, aussi, il le recrutait. Le Real Madrid, Sergio Ramos, Andréle Di Maria, qui est là. Et c'est vrai que Lewandowski, c'est un des joueurs qui recrutent le plus. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est fort, tout simplement. Et qu'ils ont beaucoup d'argent. Et on va regarder City, bien sûr, qui a gagné la Ligue des Champions en 2022-2023. Là, un parcours très différent. Stéphane Jobetic, qui est là. Sergio Aguero, 34 ans. C'est quoi, Fofana ? Tiens, qui était là. Ça doit être lui, 28 ans. Oui, je pense. Je pense, même si tout n'est pas vrai sur sa fiche. Nous avons Nastasic aussi. C'est vrai, je me rappelle de Limit. Caricharts. On a vraiment les anciens joueurs de City. Karim Rikic, qui est très présent. Il devait être à l'OM, je pense, à cette époque. Johart, en tout cas au début de la carrière, en 2013. Nous avons Charlie Samuel. Oui, beaucoup de Régen aussi, je pense, dans le lot. Mais ce n'est pas du tout la même équipe qu'aujourd'hui, bien sûr. City, ensuite United. Je pense qu'on va s'arrêter là. Yannou Zay, qui est présent. Yannou Zay, qui n'a pas eu la carrière. Qu'on attendait peut-être. Chris Molling, à un moment, c'était considéré comme une grosse pépite. D'ailleurs, dans Fissa, il avait un énorme potentiel. David Derria. On a Fabio, qui est présent aussi. Jesse Lingard. Voilà, Johnny Evans, Michael Keane. Voilà, et tiens, on va regarder. Pour terminer, bien sûr, Ronaldo et Messi. Ronaldo, il a pris sa retraite. Contrairement à Léo Messi, je pense qu'il y avait un... Une retraite automatique dès que vous passiez les 36 ans. À mon avis, ça doit être un truc comme ça. Par contre, Messi, lui, on l'avait vu. Il était au Barça, donc il est toujours dans le jeu. Est-ce qu'on peut savoir sa note par hasard ? Sachant qu'il a quel âge ? 35 ans. Est-ce qu'on peut savoir sa note ? Oui, on peut savoir sa note. 85, de général, une valeur de 7 millions, forcément. Puisqu'il est proche de la retraite. Donc voilà, on pourrait peut-être l'acheter avec la J.A. Tiens, on va peut-être l'acheter. En tout cas, j'ai le budget pour. Voilà pour ce mode carrière sur FIFA 14. Je pense que j'en ferai un autre au moins avant la sortie d'IS Sport FC. Peut-être un petit FIFA 12, ça serait cool. En plus, FIFA 12, j'ai vu qu'on pouvait regarder les notes des joueurs. Donc ça sera d'autant plus intéressant. Mais elle était bien faite, cette carrière. Je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités quand même. Même si, bon, les menus, il y a mieux à faire. C'est quand même bien foutu, je trouve. La compo peut-être est à revoir. Parce que bon, cette compo comme ça en liste, ce n'était pas génial. Mais ça fait quand même drôle de retrouver cette carrière. Merci à tous en tout cas de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres. On refera ce type de concept comme je l'ai dit. Notamment sur FIFA 12 peut-être. En attendant, je souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501